Monsieur Mohamed Belabdi, bonjour. Bonjour. Alors, production au record de plus de 60 millions de quintaux de céréales, cette croissance de la production est-elle le résultat d'une politique de développement agricole, la pluviométrie enregistrée l'an dernier qui avait été considérée comme étant très importante, ou alors l'augmentation de la superficie céréalaire, puisque vous vous invitez au jachat. Monsieur Belabdi. Merci. Merci, premièrement avant d'entamer le sujet, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité dans votre émission. Et je profite de l'occasion pour saluer les auditrices et les auditeurs de la chaîne qui nous écoutent à présent. Alors, concernant la campagne Moisson Bapage de cette année, c'est une campagne que je dirais record, record dans toute l'histoire de l'Algérie, parce que les chiffres enregistrés sont venus appuyer tout ce qui a été fait depuis le renouveau, depuis le commencement du renouveau agricole, qui a donné un souffle nouveau pour cette filière. Je m'explique que le facteur climat, c'est un facteur certes limitant, mais il y a un autre travail qui se fait. Concernant cette campagne, la campagne Moisson Bapage, elle est dépendante de la campagne La Boursemaille. La campagne La Boursemaille, elle a commencé cette année très tôt, avec les sorties qu'on a effectuées avec M. le ministre de l'Agriculture, au niveau de l'ensemble du Ouidaya, où il a été procédé à l'ouverture du Guichyénique, à partir du 15 juillet 2017. Ce qui a facilité toutes les opérations pour les agriculteurs, il a permis d'installer les cultures dans des dates respectées. Bien sûr, pour réussir une campagne, il faut respecter toutes les opérations du cycle végétal de la céréale. Et ceci, avec ajouter aux bonnes conditions climatiques et, je dirais, la bonne répartition de la pluviométrie, qui a permis d'enregistrer ces rendements records. Donc c'est la pluviométrie qui est à l'origine essentiellement de cette production, vous qualifiez, aujourd'hui, encore, M. Gallard ? Non, 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 on ne peut pas dire qu'il n'y a que la pluie, parce que la pluie, ce n'est qu'un facteur parmi les autres. C'est les efforts consentis par l'ensemble des acteurs de la filière qui ont donné ces résultats. Et en premier lieu, on commence par l'agriculteur, qui a cru à ces cultures et qui a commencé à ensemencer tôt. Il n'y avait pas de la pluie quand il a commencé à fertiliser, préparer le lit de semences, installer ses cultures, faire le désherbage. Tout ça, il l'a fait avec son propre gré. Et bien sûr, ce sont des conditions climatiques qui sont venues pour démontrer, pour finir ces opérations. Et ça a permis d'avoir des résultats très satisfaisants, qui nous permettent de continuer sur cette méthode et, bien sûr, atteindre les objectifs tracés. Mais qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par production record, M. Blabdi, quand on sait qu'en 2009, on avait pratiquement atteint ce chiffre de production. On l'avait même dépassé en matière de production de l'orgé. Ça avait éteint pratiquement les 62 millions de canto. Pourquoi un record cette année, particulièrement ? C'est un jeu, c'est-à-dire que cette année, c'est une année record par rapport à tout ce qui a été fait depuis 2009. Et si on revient en statistique, depuis 2009, c'est-à-dire qu'on a comptabilisé les pertes à la récolte. Mais depuis 2009 à aujourd'hui, on a injecté pas mal de 3500 moissonneuses boîteuses neufs. Et ces moissonneuses boîteuses neufs sont venus pour diminuer les pertes à la récolte. Même le respect de l'étérinaire technique, il a changé. Et tout ça a fait de telle sorte qu'on a produit plus de blé dur que de l'orge. Parce que l'année 2009, c'était plus dans les zones à épandage de crues, où il y a plus beaucoup dans ces zones. Et on avait une année d'orge. Question de valeur, cette année, elle est plus riche que l'année 2009. La valeur de la production en 2009, elle était de 209 milliards de dinars. Mais la valeur de la production de cette année, elle est de 220 milliards de dinars. C'est-à-dire qu'elle est très riche en blé dur et c'est une espèce qui coûte plus cher que l'orge. Mais qu'est-ce qui a été produit essentiellement ? C'est du blé dur ? Essentiellement, c'est du blé dur. Contrairement à 2009, c'était de l'orge. On avait même opéré une première opération d'exportation vers la Tunisie. Cette année, c'est une année à blé dur, où la production de blé dur a dépassé les 30 millions de quintaux. Et en 2009, le blé dur a dépassé même pas les 22 millions de quintaux. C'est-à-dire qu'on a fait un grand pas en avant. Nous, au niveau de l'OECI, on a collecté des quantités appréciables en blé dur. C'est ce qui nous a permis d'avoir des quantités par rapport à la moyenne des 5 dernières années de 7 millions de quintaux en plus. Ce qui nous permet d'économiser l'équivalent de 20 de navires de blé dur à importer. C'est presque entre 200 et 220 millions de dollars. Mais ce qui est relevé, M. Blabdi, aujourd'hui, c'est que, est-ce que c'était dans vos prévisions, cette production, puisque vous avez investi, vous avez mis les moyens nécessaires pour l'amélioration de cette production, au profit, bien sûr, des céréaliers cultures. Mais parallèlement, la facture d'importation des céréales a augmenté. Si on se réfère aux chiffres communiqués par le CNIS, pour le premier semestre de l'année en cours, il y a eu quand même une augmentation équivalente à 36%. C'est la facture alimentaire qui a un peu boosté, augmenté la facture d'importation globalement. Quelle est votre recommence ? On produit et on importe ? C'est nécessaire ? Bien sûr, quand on parle de céréales, c'est-à-dire les céréales. Nous, au niveau de l'office, c'est-à-dire notre mission, c'est d'approvisionner le pays en blé. Et quand on parle de céréales, c'est les blés durs, les blés tendres, les orges, le maïs, même le riz. Mais parlons des blés, nous, dans notre pays, on ne produit pas de maïs. La production de maïs, vous savez très bien que le maïs est une espèce très exigeante en eau. Ça consomme beaucoup d'eau. Actuellement, on est en train de produire, mais elle est reconvertie en fourrage. Et bien sûr, dans les grandes exploitations agricoles au sud, c'est de l'irrigation totale. Mais parlons des blés, dans l'émission qui a été assignée à l'office, ces trois dernières années consécutives, on a eu une diminution de la facture. C'est-à-dire chaque année, par rapport aux trois dernières années, on a eu une diminution. Cela est dû par rapport à ce qu'on a produit en blé dur et en orge. Mais ce qui augmente la facture des blés, c'est bien le blé d'entre. Et comme vous le savez, c'est des produits boursiers qui dépendent des prix affichés à la Bourse internationale des céréales. Et comme c'est des produits qui sont influenciés par pas mal de facteurs, et parmi d'autres, c'est le facteur stockage mondial et les situations climatiques dans le monde entier. Cette année, on enregistre une augmentation dans les prix de blé d'entre. Les prix de blé d'entre par rapport à ce qui est en train de se passer dans les conditions climatiques, en Europe, en Chine, en Russie, tous ces pays sont touchés par la chesseresse. Bien sûr, il y a eu une diminution dans la production des blés. Les blés ont diminué par rapport à... c'est le niveau le plus bas pendant les 4 ou 5 dernières années. Les stocks mondiaux ont diminué, c'est pour ça qu'on a un prix qui augmente. On a presque 50 à 60 dollars la tonne qui a augmenté par rapport à l'année passée. C'est pour ça que vous avez augmenté vos stocks ? C'est pour ça qu'on est en train d'opérer à des achats, surtout en blé d'entre. Mais des achats très importants ces deux dernières années. Bien sûr, c'est pour mettre le pays à l'abri à toutes ces fluctuations du marché international. Avec des stocks de sécurité ? Bien sûr, avec des stocks de sécurité plus... c'est-à-dire plus conséquentes pour ces quand jamais qu'il va y avoir un manque, quelque chose comme ça, en attendant de faire les souderes, bien sûr, avec les compagnes. Mais les stocks de sécurité, c'est pour quelle période, pour quelle durée, monsieur ? Certains disent que vous parlez régulièrement de stocks de sécurité qui peuvent aller de 6 à 1 an. D'autres disent que ce n'est pas possible parce que nous n'avons pas les capacités globales pour le stockage au niveau des silos. Certains le disent, mais nous avons notre politique, nous avons nos capacités de stockage. Par exemple, je vais vous donner, pour cette année, nous avons mobilisé plus de 35 millions de quintaux de céréales. Et l'opération collecte s'est durée dans de bonnes conditions. Il n'y a eu aucun problème qui a été signalé quelque part. On n'a jamais eu un blocage. Au contraire, ce qu'on a collecté cette année dépasse largement l'année 2009. On a collecté des quantités très appréciables et très à l'aise. On a terminé l'opération dans des moments records. Bien sûr, on a commencé après le ramadan. Et pendant une période de séquence de jours, on a collecté tout ce qui a été livré par les agriculteurs. Et les pics de livraison ont été enregistrés entre la période du 15 juillet jusqu'au 15 août. On a enregistré des collectes de 1 million de quintaux par jour. Mais pour la question des investissements et la réalisation des silos, vous avez engagé une grande opération. Vous devriez normalement réceptionner l'ensemble des silos en béton que vous êtes en train de réaliser actuellement d'ici la fin de l'année. Mais vous avez un retard dans la réalisation ? Oui, concernant le silo à béton, l'opération prendra sa fin d'ici la fin décembre. Tous les silos en génie civil sont presque terminés. On est en train d'opérer à l'opération de montage des équipements. C'est des investissements qui sont faits avec un groupement chinois qui a eu le projet, bien sûr, selon le code du marché public. C'est une opération qui a commencé à partir de 2014. Et ça se passe très bien. Nous avons signalé quelques problèmes géotechniques au démarrage, mais ça s'est régularisé. Maintenant, on compte réceptionner l'ensemble. On en a réceptionné quelques-uns. Ce qui nous a permis de réceptionner à la collecte de cette année dans ces silos, par exemple, la vilaire de Guelmar, la vilaire de... On a réceptionné le plus gros silo au niveau de Guelmar, la vilaire de Constantine. C'est un silo de 50 000 tonnes. Mais le retard, il est enregistré dans les silos qui ont été attribués au groupement... Public, bâtimental. ...bibliques, bâtimental, qui a réalisé une société mixte avec les Italiens. On a mis deux mises en demeure pour ce groupement pour attraper le retard. Il s'est engagé pour nous livrer quelques silos avant la campagne moisson bâtage de cette année. Il n'a pas respecté ses engagements. Maintenant, il y aura des décisions qui vont tomber dans les jours à venir concernant ce projet. Les mises en demeure éventuelles ? Les mises en demeure, on en a mis deux. Après, on passera à autre chose. Autre chose, c'est quoi, M. Mohamed Velagdi ? Autre chose, par exemple, il faut qu'ils s'engagent à livrer la totalité des silos dans un délai très court. Sinon, on arrêtera avec eux. Alors, M. Mohamed Velagdi, je voudrais revenir avec vous sur les questions des investissements. Pour les silos, c'est 600 millions de dollars ? Oui, c'est le montant d'équivalent de 600 millions de dollars. On a d'autres investissements qu'on a terminés, ce sont les stations de semences, qui sont de 22 ans. On a renforcé toutes nos coopératives avec les nouvelles stations de semences. On a des investissements dans le parc Loulan, parce que nous faisons de la régulation avec, bien sûr, le transport. On a injecté pas mal de 300 camions de 20 ans dans notre parc Loulan. Les portifs aussi pour décharger dans des moments très rapides pour les navires. Et on continue les investissements avec des hangars pour ouvrir le maximum de points de collecte, pour se rapprocher le maximum des agriculteurs, afin de faciliter la livraison de leurs récoltes. Le montant global de ces investissements, au-delà, bien sûr, de la réalisation des silos, dans certains, vous avez des difficultés avec le bâti de métal. Le montant global, ça abroisit le 1 milliard de dollars, c'est ça le montant global, pour les investissements de lois ici. Nous sommes en train aussi de faire des investissements, des financements de certains agriculteurs, surtout pour le programme d'irrigation. Nous sommes en train d'équiper les agriculteurs qui ont de la ressource cidrique, en pivot, en asperser. Nous avons équipé de quoi irriguer, depuis 3 ans, 60 000 hectares. Et il y a un engouement dans ce programme. Bien sûr, il y a le soutien de l'État qui est presque de 50 à 60 %. L'autre partie, il y a des pays en production, c'est-à-dire lorsque l'agriculteur livre ses graines, on opère à la régulation de ses crédits. Nous accompagnons l'ensemble des investisseurs qui se sont installés au sud. Et c'est une opération, c'est-à-dire qu'on est en train de suivre de très près, parce qu'il y a une forte production qui commence à être constatée dans ces zones-là. Nous avons des agriculteurs qui ont fait beaucoup d'investissements, et c'est des grandes exploitations qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs. Alors, vous avez déclaré qu'il y a une possibilité d'aller vers une autosuffisance en blé et orge dans 2 à 3 ans. Est-ce qu'on en a les capacités ? Quelles sont les actions concrètes que vous êtes en train d'engager pour améliorer, bien sûr, les rendements d'année en année ? Ou alors, on est dépendant essentiellement de la pluviométrie ? Est-ce que vous êtes en train d'améliorer l'itinéraire technique ? Augmenter, c'est-à-dire les superficies irrigables ? Ou alors, récupérer les terres en GHR, puisque la superficie globale n'excède pas les frappes ? Bien sûr, si on parle de la filière céréale, c'est-à-dire l'importance qui a été donnée dans un premier temps par le programme de son Excellence M. le Président de la République. Elle est stratégique ? Elle est stratégique. Avant, les gens ont déserté cette filiale. Et après, l'intérêt qu'il a accordé dans son programme, tous les agriculteurs commençaient à s'intéresser, puisque l'achat à la production, il est très important. Il est soutenu ? Il est soutenu par l'État. Cette année, par exemple, si on prend le montant du soutien qui a été alloué aux agriculteurs, c'est l'équivalent de 43 milliards de dinars. C'est-à-dire la valeur de... Nous avons mobilisé des crédits de 120 milliards de dinars pour le paiement des agriculteurs, mais le montant du soutien, il est de 43 milliards de dinars. Et tout ça s'explique par la politique... Une subvention équivalente à 200%. Oui, bien sûr. Pour la mécanisation, on en a injecté depuis... C'est les chiffres du groupe des Amaté. 28 000 tracteurs, dont 6 000 tracteurs de grande puissance. 3 500 moissons, 29 moissons. Et on parle de tout le matériel de la bourre. C'est-à-dire qu'à un certain temps, les gens ne respectaient pas les opérations, les dates des opérations. Mais maintenant, avec tout ce qui est en train de se faire, on est en train de respecter les dinars techniques, la fertilisation, bien sûr. On en a développé des nouvelles variétés. Nous, par exemple, on a créé une société mixte avec un grand groupement français. Cette année, cette société rentre en exploitation. On a de nouvelles variétés qui vont rentrer, qui vont renforcer tout le matériel génétique existant. Pour la production, bien sûr, de la semence. Cette opération, elle est faite, c'est-à-dire qu'on a une autosuffisance en semence. On n'importera plus de semence. On n'importe plus de semence. La bataille, comme je l'ai dit la dernière fois, la bataille de la semence a été gagnée. Et on arrive à économiser l'équivalent de presque 300 millions de dollars dans les importations des semences. Parce qu'une semence de céréales, ça coûte très cher. C'est presque 700 dollars la tonne. Maintenant, toutes ces semences sont produites ici. On est en train d'améliorer. Et on compte aussi améliorer tout ce qui est patrimoine génétique. Et introduire de nouvelles variétés qui ont des capacités potentielles de rendement très élevées. Parce que nous avons des agriculteurs qui sont en train d'opérer à des irrigations totales. Et surtout au niveau du sud. Et on aimerait bien avoir le maximum de rendement pour pouvoir rentrer dans les charges. Mais la superficie s'est réelle aujourd'hui. Comment l'augmenter puisqu'elle n'excède pas les 3 millions d'hectares, monsieur ? Si on parle de la superficie s'est réelle, on peut l'augmenter. Par exemple, cette année, on est en train d'enregistrer des quantités de pluie très importantes pendant le mois de septembre. C'est important ? C'est important, bien sûr, c'est surtout dans les zones d'épandage de crues. Et si ce sont ces zones-là d'épandage de crues, il faut qu'on opère à des semis très tôt. Et ça va nous aider à renouveler le couvert végétal de la zone agro-pastorale. Et permettre d'économiser des importations d'aliments de bétail. Pour la saison de la bourse magique. Pour la haute saison, c'est la bourse magique. On a déjà ouvert les guichets uniques. On a mobilisé pas mal de... Cette année, nous avons aussi de la collecte record dans les semences. On a collecté au niveau de l'office 4,3 millions de quintaux. Tous ces 4,3 millions de quintaux sont déjà en cours de conditionnement au niveau de nos stations. Nous avons un parc de 160 stations. Nous avons gagné presque 50 jours dans les opérations de conditionnement traitement de semences par rapport à ce qu'on a investi dans les stations de semences. La mobilisation des engrais. On en a commencé à mobiliser. Nous avons mobilisé jusqu'à présent 600 000 quintaux d'engrais. C'est disponible au niveau de toutes les coopératives. Les facilités sont accordées aux agriculteurs qui sont habitués aux coopératives. Bien sûr, on n'attend pas le financement tout de suite. Mais on commence à livrer les engrais pour permettre aux agriculteurs de commencer tôt. Mais justement, par rapport à la superficie céréalière, vous ne m'avez pas répondu, M. Bellatis. La superficie céréalière, elle augmente progressivement. En récupérant les achères ? En récupérant les achères, j'ai parlé des zones d'épendage de crues. Avec de vos stilérins également ? Maintenant, on est en train de récupérer les achères par l'installation de l'huile lumineuse alimentaire et fourrage. Nous avons financé... On ne les apportera plus dans quelques années, c'est ce qu'a déclaré le ministre, le premier responsable du secteur. Les chiffres de cette année, les chiffres de cette année nous réconfortent parce que nous avons, dans la production, nous avons 1 300 000 quintaux de légumines alimentaires. Par exemple, moi je vous donne un exemple. En 2013, on a collecté 400 quintaux de lentilles. Cette année, c'est 100 000 quintaux. C'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. En pois chiches, nous n'avons pas dépassé les 11 000 quintaux. En 2013, cette année, nous sommes dans les 95 000 quintaux. Bien sûr, on va s'autosifier aussi en semences. La disponibilité en semences de lentilles et de pois chiches, elle est disponible. C'est des semences issues de la sélection algérienne. C'est-à-dire qu'on a fait cette opération avec zéro dollar. Pour les achères, combien vous allez récupérer ? Les achères, on est en train de... C'est un gros problème ? C'est-à-dire que si on parle des achères dans les zones potentielles, nous sommes en train de les réduire. Ici, on parle des achères dans les zones agro-pastolaires, parce qu'il y a une grande partie des achères qui est installée dans les zones agro-pastolaires. Et c'est des zones de parcours. J'avais parlé de ça, c'est les zones d'épendage cru. Il faut installer des espèces, surtout des espèces fourragères, pour permettre le remouvrement du couvert légère. Pour les moyens d'irrigation, les capacités qui sont mises en place aujourd'hui, ou alors on va devoir rester dépendant de la pégorie ? Parce que les céréales nécessitent beaucoup d'eau, M. Belardi. On est un pays aride, il suffit aride. Il faut parler d'irrigation lorsque la rousse suicidique existe. Mais ce n'est pas une malédiction de ne pas avoir beaucoup de ressources, quand elle est mal répartie à travers le territoire national, puisque vous dites que même au niveau du sud, il y a du potentiel. Bien sûr, c'est ce qu'on est en train de faire. Les gros investissements aussi au niveau du sud, nous sommes en train de le constater. Chaque année, nous avons des superficies qui viennent augmenter encore les superficies existantes. La nappe, la nappe, la nappe, monsieur, l'eau, elle est suffisante au niveau de ces zones. Et nous avons des grandes productions qui progressent chaque année. Nous, nous le constatons parce que nous collectons le grain au niveau de cette zone. On était à 800 000 cette année. On a doublé la collecte. Et les pivots qu'on est en train de les voir, en train de s'installer au niveau de ces zones, augmentent d'une année à une autre. Et même la qualité qu'elle est produite là-bas, elle est de meilleure qualité par rapport aux zones du nord. Alors, des questions des auditeurs, monsieur Belabdi. Est-ce qu'il y a une véritable volonté politique pour rassurer une sécurité alimentaire, ne plus rester dépendant de l'extérieur? Ça, c'est important. On en parle depuis des années. Bien sûr, ça, c'est très important. Avec la crise du pain en Égypte en 2009, on avait pris conscience de la nécessité. On est en train de faire, nous. C'est-à-dire, on est en train de travailler, l'officier, on est en train de travailler sur ça. Surtout en espèces blés durs, orges et légumines alimentaires. Mais il y a un problème qui se pose, c'est le problème des blés tendres. Vous savez, nous sommes un grand pays consommateur de blés tendres. Parce que notre modèle de consommation, il est à la baguette parisienne. Et nous constatons... Et nous gaspillons énormément. Et nous gaspillons énormément. Il faut rationaliser. Il faut rationaliser dans tout ça. Parce que c'est des devises qui partent. Parce que nous avons des gros soucis à produire du blé tendre de qualité pour faire de la baguette. Les blés, c'est-ce que vous les avez estimés, par exemple, si on parle d'11 millions de baguettes jeter le jour ? Nous, de notre côté, c'est-à-dire que par rapport aux quantités qu'on est en train de livrer aux transformateurs, nous constatons qu'il y a de gros gaspillages parce que les quantités augmentent d'une année à une autre. Et ça ne s'explique pas avec la consommation. Ce n'est pas possible que la consommation double en l'espace de 10 ans parce que la population n'a pas doublé. Mais justement par rapport à cette question de transformateurs et leurs besoins qui ont augmenté et doublé, est-ce que cela est dû au fait que certains transformateurs peut-être trichent et utilisent les céréales fournies par l'eau AIC pour la fabrication d'autres produits que la farine ? Moi, je vous le dis parce qu'on parlait de subvention ou pas. Et maintenant, la farine, elle est utilisée dans toute la gamme qui est produite, tout le produit qui est produit par la base de farine, par exemple, si on prend les biscuiteries, les bimoiseries. C'est détourné, ce que vous pensez, M. Belati ? Puisqu'on ne peut pas contrôler ce qui a été importé par le privé et ce qui est fourni par l'eau AIC. Ce n'est pas de l'altrichie, mais c'est ce qui est disponible. C'est-à-dire que le marché n'est pas voulu de telle sorte que les gens n'utilisent la farine que pour faire du pain. Mais les producteurs ont la possibilité pour certains d'apporter leurs propres céréales. Certains le font, M. Belati ? Certains le font, c'est juste pour l'exportation des pâtes, mais ils ne le font pas pour la production, c'est-à-dire pour l'approvisionnement du pays, parce que les chiffres, c'est-à-dire les prix affichés par nous ne peuvent pas être concurrentiels et ce qui ne leur permet pas de vendre à des prix plus chers. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, pour avoir ou atteindre une autosuffisance en céréales, combien de temps faut-il produire par rapport à ce que nous importons, nous consommons et nous réalisons ? Alors, il faut produire 7 millions de temps de blé tendre. Les blé durs, on est là. Blé tendre, impossible. Le blé tendre, on en a produit un petit peu, on est en train d'essayer avec de nouvelles variétés, mais je crois qu'il faut commencer par rationaliser et produire un peu et changer le modèle alimentaire. Par exemple, manger du pain à base de semoule. Pour réviser le modèle de subvention ? C'est-à-dire, il faut réviser tout ça, bien sûr, qu'il faut que la subvention aille directement ici, c'est eux. Alors, quelles sont les perspectives de l'OIC pour les prochaines années ? La question de l'auditeur, rapidement. Les perspectives de l'OIC, c'est-à-dire, c'est d'appuyer la production, d'accompagner les agriculteurs et de continuer dans sa mission, c'est-à-dire pour rendre tout ce qui est semences, tout ce qui est mécanisation, ouvrir, s'ouvrir vers les instituts de recherche, par exemple, pour pouvoir améliorer l'utilisation technique, avoir de nouvelles variétés dans le sud, pour économiser de l'eau dans l'irrigation. Tout ça, ce sont les perspectives de l'OIC. L'OIC, c'est de développer cette fibre. Très rapidement également, est-ce que vous avez réglé les problèmes de stockage dans la roulaye de Tiaret ? C'est la question de l'auditeur. M. Belamdi, il y a beaucoup de problèmes. Le stockage de la roulaye de Tiaret, il a été réglé. Ça a été rapporté il y a deux ans. Ça a été rapporté avec deux ans. Nous avons un nouveau, c'est deux nouveaux silos qui vont rentrer. Les grains, les mains pourris. Qui vont rentrer en exploitation à partir de l'année prochaine. Mais on avait réglé le problème avec l'allocation. Nous avons loué l'équivalent de pouvoir stocker un million de canton. Alors, M. Belamdi, pourquoi vous n'avez pas une structure d'audit au sein de votre groupe ? Pourtant, c'est plus que nécessaire, vu les difficultés de gestion que connaît le groupe à travers tout le territoire national. M. Belamdi. Si, nous avons une structure d'audit et nous avons une inspection générale qui fait le boulot de l'audit. Nous présidons des audits dans l'ensemble des coopératives pour les accompagner, pour les aider dans le respect des procédures. Alors, je viens de vérifier le prix du blé sur le marché mondial. C'est 211 dollars la tonne. En Algérie, il fait 70 dinars le kilo. Et ils nous disent que c'est subventionné. Je ne vois pas où se trouve cette subvention. Entre 211 dollars et 70 dinars, il n'y a pas photo. Le prix du blé tendre, c'est 20 dinars le kilo. C'est remonté. C'est-à-dire que c'est subventionné à 20 dinars le kilo. Le prix de la consommation est porté par l'OIC. Par la farine, c'est par les transportateurs. M. Mohamed Belabdi, merci d'avoir répondu à nos questions. Et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup.